... Alors, il y a extrêmement de nombreux moyens de solliciter soit les habitants, soit les villes, soit les pouvoirs publics en général autour de cette question de la biodiversité. Moi, j'ai tendance à dire que toutes les initiatives sont bonnes à prendre à toutes les échelles. Il y a d'abord l'implication citoyenne, évidemment, le fait de jardiner, le fait d'occuper un jardin partagé, mais aussi de participer à des opérations de végétalisation de l'espace public, des pieds d'arbres, des trottoirs, des bords de route. Cette implication est absolument nécessaire, on ne fait rien sans les citoyens. Mais après, évidemment, il y a l'engagement des villes qui doit se concrétiser. Je pense que ces dernières années, ça a bougé extrêmement vite et il y a d'excellentes nouvelles au niveau des collectivités. À l'Agence régionale de la biodiversité, on anime un concours depuis neuf ans maintenant qui s'appelle « Capitale française de la biodiversité » et qui récompense ces communes engagées pour la nature. Et parmi les nombreuses actions, il y a énormément de communes qui mettent en place des stratégies pour renaturer l'espace public. Alors ici, on est à Montreuil et je pense à l'opération « On sème à Montreuil » qui vise à ce que les habitants végétalisent de l'espace public, mais ça se passe aussi à Paris avec le permis de végétaliser. Ça se passe à Strasbourg avec l'opération « Strasbourg, ça pousse ». On pourrait citer Lille et Rennes aussi avec les opérations « Végétalisons nos murs ». Et tout ça, ces guichets mis en place par les villes pour que les habitants se saisissent de la question de la nature, soient absolument nécessaires. Ensuite, il y a l'implication au niveau de l'État, qui est extrêmement importante. Il faut que la législation évolue vers plus de place pour la biodiversité en milieu urbain. On a déjà eu, et ça c'est une excellente nouvelle, en 2017, la loi Labbé, qui interdit l'usage des pesticides par les collectivités. Et ça, ça a été un bond en avant par rapport à cette question des produits phytosanitaires qui ont un impact direct sur la biodiversité. Donc pour les collectivités en 2017 et pour les particuliers en 2019. Pour réconcilier l'urbanisme et la biodiversité, tout se joue à l'échelle des villes au niveau des documents d'urbanisme. Donc des plans locaux d'urbanisme, mais aussi des schémas de cohérence territoriaux, les SCOT, qui disposent de tous les outils nécessaires pour intégrer justement la place de cette nature. Et pour moi, une ville qui va agir concrètement en faveur de la biodiversité, c'est une ville déjà qui va préserver les espaces verts existants. Il faut qu'on arrête de bétonner les espaces qui existent déjà. Donc ça, ça se joue au niveau du zonage réglementaire dans les plans locaux d'urbanisme pour essayer de « sanctuariser » ces espaces verts existants. Et la deuxième priorité, c'est de mettre l'accent, quand il s'agit d'aménager, sur le bâti existant, sur les espaces déjà artificialisés. Il y a un potentiel énorme, notamment si je prends l'exemple de l'Île-de-France. En Île-de-France, on a beaucoup de logements vacants, de bureaux vacants, qui pourraient être réhabilités et transformés. Comme ça, on ne consomme pas des espaces naturels et agricoles supplémentaires. Il y a un gros potentiel de rénovation aussi du bâti ancien. Et puis, il y a des friches très artificialisées sur lesquelles on pourrait aussi cibler l'aménagement avant de construire en extension. Donc ça, c'est la priorité. À travers les documents d'urbanisme, comme les plans locaux d'urbanisme, on peut mettre en place des orientations d'aménagement et de programmation, qui est aussi un outil efficace, qui permet de définir des secteurs privilégiés, où on va introduire, par exemple, une prise en compte de la trame verte et bleue. Donc ce sont des outils efficaces. Un autre outil que je souhaiterais citer, et qui peut, à mon sens, favoriser plus de nature dans les villes, c'est ce qu'on appelle le coefficient de biotope. Ce coefficient, il peut justement être inclus dans les documents d'urbanisme. Et il permet de viser un pourcentage, un certain pourcentage de nature dans les projets. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a préservé les espaces existants, pour tous les autres projets, il faudrait qu'on applique un coefficient de biotope. C'est-à-dire, dans chaque projet, avoir un pourcentage suffisant de pleine terre et de végétalisation. Et quand on ne peut pas faire de la pleine terre, on reporte cette végétalisation, par exemple sur les toits ou sur les murs. En tout cas, tout projet devra être végétalisé avant d'obtenir son permis de construire. C'est pour moi vraiment une des priorités. Et enfin, une dernière thématique sur laquelle j'aimerais attirer l'attention, c'est qu'il y a aussi un très fort enjeu de désartificialisation, de désimperméabilisation des espaces urbains. En Ile-de-France et ailleurs, dans les métropoles, il y a énormément d'espaces qui sont bétonnés et qui ne servent à rien. Je pense à des anciens parkings, je pense à des berges minéralisées, à des cours d'immeubles, à des espaces publics qui sont bétonnés et qu'on pourrait rendre à la nature. Et donc finalement, il y a un vrai enjeu de cartographier ces espaces imperméabilisés et de les rendre à la nature, soit pour l'agriculture urbaine, soit aussi pour une végétalisation sauvage et des habitats pour la biodiversité. A l'échelle du quartier, il y a aussi énormément de solutions concrètes qu'on peut mettre en œuvre. Pour vous donner un ordre d'idée, les articles scientifiques parlent souvent d'un minimum vital de nature de 30%, voire de 45% pour assurer une viabilité de la biodiversité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il faudrait réserver la moitié de l'espace pour la nature dans la plupart des projets d'aménagement. Et ça paraît beaucoup, évidemment, pour les aménageurs, mais c'est tout à fait essentiel et c'est vers ça qu'il faut tendre. Alors comment se déclinent ces 45% d'espaces de nature dans les quartiers ? Et bien évidemment en favorisant un maximum d'espaces verts, encore une fois en pleine terre, parce que c'est ceux qui sont les plus utiles pour la biodiversité. C'est en prévoyant de laisser des bandes de pleine terre devant les bâtiments, de 2 mètres, de 6 mètres pour abriter des arbres, des arbustes, des herbacées. C'est tout à fait important. De prévoir de conserver des trames à l'échelle de ces quartiers, des trames verts. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Des trames, ça veut dire éviter les clôtures. Il faut qu'on arrête de mettre systématiquement des grillages et des clôtures au sein des quartiers, parce que ça empêche les espèces de se déplacer. Et enfin, la nature au sein des quartiers va vraiment jouer véritablement un rôle d'éponge. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut gérer les eaux pluviales grâce à ces infrastructures vertes, entre guillemets, donc grâce à des espaces verts, grâce à des noues végétalisées, donc des sortes de fossés qui récupèrent les eaux de pluie, grâce à des revêtements drainants. En fait, pour le dire clairement, on n'a plus besoin de tuyaux à l'échelle de l'aménagement et des quartiers. On peut laisser les sols faire le job et infiltrer directement les eaux pluviales. Alors, faire de la pleine terre, c'est essentiel pour la biodiversité. Encore faut-il qu'on le puisse, évidemment, qu'on ne soit pas sur un dalle. Mais il faut aussi qu'on fasse attention à la qualité des sols. Les sols, c'est vraiment la dimension oubliée de la biodiversité. On pense que les sols ne sont pas importants, alors qu'ils abritent une des plus grandes parties de la biodiversité. Et donc, pour les préserver, il faut obligatoirement qu'on ait une étape de diagnostic avant l'aménagement. C'est-à-dire qu'on fasse venir des spécialistes qui vont analyser la qualité des sols, alors évidemment en termes de pollution et d'éléments métalliques, par exemple, qui peuvent être contenus dans les sols, en termes de structure, mais aussi en termes de qualité biologique. Et il y a des projets aujourd'hui qui, grâce à une analyse poussée de la qualité des sols, vont pouvoir, derrière, orienter la place des bâtiments et mettre les bâtiments sur les espaces les moins intéressants et garder les sols fertiles, par exemple, pour les jardins, pour les espaces cultivés en agriculture en baigne. Voilà. Et évidemment, on a un vrai problème dans les villes de sols pollués. Donc on a besoin de cette information. Et on va pouvoir, avec cette connaissance, par exemple, orienter le choix des espèces qu'on va faire pousser. Certaines espèces qui accumulent plus les métaux lourds que d'autres et d'autres moins. Et donc, en fonction de cette connaissance-là, on va pouvoir orienter notre projet. À l'échelle du bâti, il y a aussi énormément de solutions concrètes à mettre en œuvre pour favoriser la biodiversité. C'est un peu la dernière échelle, mais une fois qu'on a fait tout le reste, tout le reste en amont est important. Et quand il reste le bâti, on peut appeler ça, finalement, la cinquième façade. Il y a des surfaces considérables sur le bâti qui pourraient être renaturées. Donc je pense évidemment aux toitures, mais aussi aux façades. Ce sont des aménagements dont on parle de plus en plus, les toitures végétalisées, les façades végétalisées, qui sont des supports supplémentaires pour la nature. Et par exemple, en ville, un des problèmes principaux au déclin des oiseaux, et notamment des espèces comme les rondelles de fenêtres, c'est le fait qu'on fasse de plus en plus de bâtiments tout vitrés. tout lisse, dans lequel il n'y a plus aucune infractuosité pour que ces espèces viennent se poser. Il n'y a plus aucun endroit pour nicher. Et donc, il y a une responsabilité des architectes pour faire des bâtiments qui soient beaucoup plus perméables à la nature. Alors, la végétalisation, c'est une chose. Encore faut-il qu'elle soit elle-même durable, entre guillemets. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu se développer beaucoup de systèmes de végétalisation qui sont consommateurs d'eau, qui nécessitent un entretien assez fréquent. Je pense à certains murs végétalisés, sur des nappes, des murs irrigués. Et je pense que ce n'est pas le sens de ce qu'on appelle la biodiversité. La biodiversité, elle a besoin de se développer par elle-même. Elle a besoin de se développer sur le temps long, sans forcément d'intervention humaine. Et donc, il faut qu'on aille aussi vers des systèmes plus low-tech, si j'ose employer le mot. Et le low-tech, par exemple, pour les façades, ce sont les plantes grimpantes. On n'a rien fait de mieux que des plantes grimpantes qui poussent toutes seules, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, et qui assurent derrière les mêmes services écologiques pour la population. Elles rafraîchissent, elles protègent les murs, elles hébergent énormément d'insectes, elles hébergent des oiseaux. Une plante comme le lierre, que pourtant beaucoup de particuliers n'aiment pas, parce qu'ils pensent que ça abîme les murs, et ce n'est pas vrai. Le lierre, c'est une espèce magnifique qui va fleurir en septembre, quand les autres espèces ne fleurissent plus, qui va abriter énormément d'oiseaux, d'insectes pollinisateurs. Et c'est aussi une espèce qui est très bonne pour filtrer les particules, notamment les particules très fines. Donc la végétalisation est une chose. Il y a aussi, évidemment, tout type de structures qui permettent d'accueillir des espèces. Je pense aux nichoirs, mais aussi des abris à insectes qu'on peut essayer d'insérer dans les bâtiments. Et là aussi, il faut une expertise écologique en amont. Il ne suffit pas de mettre un nichoir pour décréter que les oiseaux vont venir derrière. Chaque type d'oiseau a son propre nichoir, placé au bon endroit. Et donc, le fait de faire appel à des naturalistes, à des écologues en amont de son projet, c'est l'assurance qu'on va mettre toutes les billes de son côté pour qu'il soit réussi.